Coucou, coucou Sébastien. Merci d'être venu en stage à Saint-Aix-en, stage de transformation. Alors en tout, tu as fait quatre semaines, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, j'ai fait quatre semaines, donc 15 au mois d'août et les 15 semaines d'octobre. Alors qu'est-ce que ça t'a apporté principalement, qu'est-ce qui a changé en toi ? Parce que tu es revenu, donc il devait y avoir un truc bien. Oui, je suis revenu. Oui, je suis revenu. La bienveillance, la gentillesse, on a toujours l'impression que c'est une famille, c'est une famille, c'est une tribu. Tous les groupes sont différents, mais en même temps on a l'impression de déjà les avoir connus, toutes les personnes qui sont là. C'est le point commun en fait. C'est le point commun. Et ça a changé quelque chose en toi, tu as vu une fois que tu es rentrée de stage, après le mois d'août ? Après le mois d'août, oui, parce que là j'ai vécu, donc je ne te connaissais pas, j'arrivais un petit peu par hasard. Ah oui, c'était une amie à toi qui t'a amenée là. C'est ça. Tu ne me connaissais pas du tout. Pas du tout. Il y en a plusieurs comme ça, c'est marrant. Oui, je ne te connaissais pas du tout, et c'était une véritable, enfin c'était l'appel de l'éveil, en fin de compte c'était le début de l'éveil. Et là, le cœur s'est ouvert. Alors là, c'était un grand moment. Est-ce qu'il était un peu fermé avant, tu disais ? Il était fermé, oui. Je venais de... J'avais un décès à gérer. Et c'était encore plus fermé, à vrai dire. Donc là, la bienveillance, la communauté, le fait qu'on fasse plein de choses ensemble, voilà, ça te fait pas... Ça a ouvert le cœur. Ça a ouvert le cœur. J'ai découvert le yoga. Le yoga aussi m'a énormément aidée. Oui, qu'est-ce que c'était nouveau pour toi le yoga ? Le yoga, non, j'en faisais. Mais là, il y a quelque chose en plus. Comme s'il y avait une dimension spirituelle, mais dans le bon sens du terme. Le sens, en fin de compte, de ce que tu fais. Beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il y a en plus du yoga que tu faisais avant, par exemple ? Voilà. Peut-être la respiration. Je sais pas comment expliquer, parce que les mouvements sont assez simples. Tout le monde peut y avoir accès vraiment très facilement. Ça rentre dans des états modifiés de conscience, mon yoga. Oui. Il y avait pas ça avant ? Eh bien, ça doit être ça. Ou très rarement. OK, parce que c'est comme ça que nous entrons en méditation. C'est faire les postures. Il y a ma voix. Moi, je pars en état modifié de conscience. Tout le monde m'écoute, donc tout le monde vient avec moi là où je suis, dans un état de samadhi. Léger, mais quand même. Et après, il n'y a plus personne. Eh bien, je crois que c'est ta voix. Oui. C'est là où mes neurones miroirs sont, et donc les neurones miroirs de tout le monde se mirorent dessus. C'est pas que je crois, j'en suis sûre. Oui, c'est sûr. Je suis très sensible à la voix et elle m'emporte. Oui, elle me... Elle me... C'est une forme d'auto-hypnose, en fait, qui permet de sortir de la personne, d'aller dans l'être et de s'abandonner au corps physique. C'est tout à fait ça. C'est beaucoup plus facile comme ça. Les musiques choisies aussi sont très agréables. Il n'y avait pas ça dans l'ancien yoga, alors ? Non. D'accord. C'était plus postural ou physique ? Oui, plus physique. Là, nous sommes effectivement dans l'essence du yoga. Et quel est le... Ça fait quoi, alors, concrètement, physiquement ? Qu'est-ce que ça améliore ou qu'est-ce que ça t'amène ? La souplesse, le lâcher prise. Ah, lâcher prise. Tu t'abandonnes complètement. Et la respiration. Là, tu respires vraiment tout le temps, on continue, on continue, on continue. Et la respiration, le souffle, c'est la vie. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, tu pars dans des états modifiés de conscience et tu sors finalement de la personne. Oui. Et je me retrouve de ce que j'ai appris. C'est ce qu'on appelle l'être. Et c'est un état extraordinaire. L'être, j'ai pu le mesurer. Quand nous sommes dans l'être, il n'y a plus de couleur. Les gens n'ont pas de couleur. Les gens n'ont pas de taille. Ils sont des êtres. Ils sont tous égaux. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. Tout le monde est égaux. Oui, c'est l'amour universel. C'est l'amour universel. Et quand nous sommes dans l'être, ça, j'ai bien pu le mesurer. On le ressent vraiment, vraiment. Ça, c'est aussi une chose que j'ai découverte. Ah oui, ça pleure. Ah oui, c'est beau. Et donc, ça, c'est l'apport du stage et des méditations du dimanche aussi que peut-être tu faisais, non ? Aussi, aussi. C'est une révélation. Ça, c'était vraiment une révélation. Donc, les 15 premiers jours, c'était vraiment un éveil, une recherche. J'ai dit, je vais continuer le yoga. Mais qu'est-ce que je me sentais bien. Ah oui, à distance, tu étais contente que le yoga soit tous les jours sur la chaîne. Merci, Sébastien. Comme ça, tu gardes le contact. C'est tout à fait ça. Et alors, je dis, tiens, c'est un chemin que je dois conduire, de continuer puisque je me sens si bien. Oui, si ça marche. Si ça marche, pourquoi pas ? Et donc, voilà pourquoi j'ai voulu encore prendre ces 15 derniers jours en France. Et ça fait du bien, donc. Ah oui. Et là, je peux vraiment mesurer le chemin déjà parcouru, mais en peu de temps puisque j'étais rencontrée le 15 août. Oui, en très peu de temps. En très peu, nous sommes le 15. Donc, il y a déjà beaucoup de résultats assez rapidement, finalement. Ah oui, oui, oui. Vraiment, vraiment. Je suis assez surprise. Bon, peut-être que c'est aussi un chemin que j'avais déjà préparé. Ah, c'est sûr. Il n'y avait pas de préparation. Mais tu es sensible au traitement, comme je l'ai dit de temps en temps. Je suis sensible au traitement. Il y a des personnes comme ça qui sont en pâte, très sensibles, dans la surefficience, des fois. Comme tu parles d'empattes, là aussi, maintenant, j'arrive à ressentir vraiment la personne en face. Plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est bien. Oui, il y avait comme une barrière avant. D'ailleurs, je n'étais pas assez dans le cœur pour pouvoir ressentir de toute façon. Oui, le cœur qui fermait empêchait les perceptions. Vraiment, même si j'ai un côté très sympathique, ça n'avait rien à voir avec ça. Mais là, c'est vraiment l'empathie. C'est... Moi, je sens ça pleure. Au-delà, la compassion beaucoup plus extrême, on va dire. Donc, tu es devenue plus empathique suite au stage. Je suis devenue plus empathique. Et à nos pratiques, en fait. Oui. Pratique du yoga. Et j'ai pu mesurer... Là, je suis sortie un petit peu aussi... Ah oui, à Bergerac. A Bergerac. Et là, tout... Donc, il y a une forme de rayonnement qui se fait. C'est vrai. Il faut être plus centré. Les gens sont vraiment très sympathiques. Tout se passe bien. Tout ce que tu aimerais avoir, c'est comme si la vie te le met pour que ce soit tout facile. Oui. C'est normal. C'est parce que tu as monté en vibration. Et donc, c'est ce que j'explique souvent, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si tu es dans l'amour et que tu montes en vibration, tu vas rayonner cela. Et donc, ça va un peu activer cela chez les gens que tu vas rencontrer à Bergerac ou dans une ville. Ou dans une ville. Ou dans n'importe quelle ville, ça marche. On était vraiment en direct. Nous avons été invités à plein d'endroits, alors qu'on ne connaissait absolument personne. Bah, typiquement, c'est si tu souris au monde, le monde te sourit. C'est ça. Alors là, on peut vraiment le mesurer. Même si avant, c'était quand même... J'avais pas trop de soucis. Mais là, c'est encore plus rapide. C'est flagrant. C'est flagrant. Oui, effectivement. Si tu aimes le monde, le monde va t'aimer. Et c'est à l'infini. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui n'aiment pas le monde ou qui sont violents, qui ont des difficultés. Mais le monde va leur renvoyer ça. Ça marche dans les deux sens. D'accord. Mais plus vous aimez le monde et plus vous aimez les gens, et plus les gens vont vous aimer. C'est logique, en fait. Parce que ce que tu rayonnes, tu le re-reçois comme un écho, en fait. C'est ça. Tout l'univers marche comme ça. Et ici, j'ai rencontré... Enfin, j'ai trouvé la nature. J'adore. L'espace, une jolie maison, un joli centre, avec une cuisine. Oui, on a fait beaucoup à manger. Extraordinaire, mais complètement équipé pour pouvoir faire à manger pour tout le monde, tout en restant une cuisine de maison. Oui, c'est une cuisine de maison normale. Oui, mais avec tellement de choses. C'est l'éclate complet. C'était sympa de faire à manger tous ensemble. Ah oui, oui. Tu as aimé la cuisine que nous avons faite, sans gluten, sans produits de vache, laitiers. J'ai aimé cuisiner avec Sébastien. Sébastien cuisine très bien, vraiment. Oui, il y avait cours de cuisine, en fait, pendant les quatre semaines. Il y a le ton, la sensation des saveurs, des odeurs, c'est formidable. C'est parce que, comme les sens ont été multipliés par mille, il ne peut plus manger n'importe quoi. Donc, tout doit être mille fois meilleur qu'avant. D'accord. Donc, forcément, après tout le monde dit, ah, c'est super bon ici. Ben oui, mais c'est le minimum. Si vous allez chez un grand chef, une ou deux étoiles au Michelin, pour lui, c'est normal. Vous, vous trouvez, c'est super bon. Mais oui, mais il s'est habitué. Il a habitué son palais. C'est l'augmentation d'essence qui fait que le palais aussi, le goût, évidemment, le goût est amplifié. Donc, si le goût est amplifié, vous voyez très bien comment faire quelque chose de très bon. Oui, oui. En même temps, il y avait une profusion. On avait parfois huit plats différents, chauds. Ah oui, oui. C'est l'abondance. C'est vraiment l'abondance. Mais ça ne coûte pas cher. Pour 15 euros par jour, on arrive à acheter tout ça. Il y a beaucoup d'intelligence. C'est vraiment formidable. Oui, oui. Vraiment. Beaucoup de diversité. Vraiment des valeurs que j'apprécie. Le sommeil. La communauté. Vivre aussi en communauté. C'est très agréable. C'est sympa, la colonie de vacances. Oui, la colonie de vacances. Partager. Faire des partages, puisque avec le temps, on partage un peu moins. Ces espaces vitaux. C'est comme ça. Et là, repartager. Oui, retrouvailles de la tribu. C'est ça. C'est ça. Ça, c'était chouette. Ah oui, ça, c'était très chouette. Très chouette. Très chouette. Et les psychomagiques, les jeux. C'est comment les actes psychomagiques alors ? Ça marche ? Alors oui, oui, ça marche. Ça marche. Ça fait des émotions. Ça fait des émotions. C'est incroyable. En bougeant quelque chose dans une structure, on puisse établir une... On va dire, pas une guérison, c'est peut-être un peu fort. Une modification de l'inconscient. Une modification. Sans que ça passe vraiment par le mental. C'est naturel. En court-circuitant l'intellect, effectivement. En court-circuitant l'intellect. Enfin là, on ne se pose pas de questions. C'est vraiment très, très... C'est laisser le corps faire. Oui. Les structures avec des bouts de bois, des pierres, des feuilles. Et puis modifier les structures. Et puis ça se fait. Par un thème, oui. Et trouver son thème, tu nous accompagnes. Oui, pour trouver la bonne structure à faire. C'est ça. Surtout que des fois, même en trouvant la bonne structure, les personnes ne font pas ce qui est demandé, n'est-ce pas ? Exactement, c'est ce qui m'est arrivé la première fois. Là, je... Ah bon ? Je devais faire ça ? Ah bon ? C'était pourtant bien écrit. Eh ben oui. C'est comme ça. Je l'avais fait un... Mais ça permet de voir le système de fuite et d'auto-sabotage, justement. C'est tout à fait ça. Mais c'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal au début. Oui, parce qu'on n'a pas vraiment envie de voir ce qui est en face de nous. C'est normal. Il y a des systèmes de défense et de protection pour ne pas voir l'inconscient. C'est pour ça que c'est inconscient, d'ailleurs. C'est ça. Sinon, il n'y aurait plus d'inconscient. C'est ça. Mais avec la clairvoyance plus l'être, plus la structure, il est possible de travailler sur le vrai sujet. C'est comme dans le dialogue avec l'être. Les personnes posent une question. Pourquoi je ne suis pas encore dans la huitième dimension ? Et puis, nous arrivons vers pourquoi tu es une femme célibataire ? C'est-à-dire avec l'être, c'est tous les dimanches. C'était ça pour beaucoup. Donc, pour beaucoup de personnes, pas pour toi, mais pour d'autres. Il y a la première question, mais il y a la deuxième, la troisième. Puis, on arrive vraiment sur les vraies questions essentielles. Qu'est-ce que je fais sur Terre ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis toute seule ou tout seul ? Pourquoi je n'ai pas encore un ou une chérie ? Pourquoi je ne suis pas encore dans une indépendance financière ? Donc, tout ça, nous y arrivons au fur et à mesure. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Sébastien participe au stage. Ah oui, il a fait le stage comme tout le monde. Les 11 stages de l'année. Les 11 stages. Donc, on se trouvait aussi devant des problématiques. Oui, sur la compassion, il a fait comme tout le monde. Ça serait bien de l'interviewer d'ailleurs. Si quelqu'un a envie de l'interviewer tout à l'heure. Parce qu'il a fait le stage comme tout le monde. Et ça, ce n'est pas fréquent que dans des stages, l'animateur du stage fasse le stage comme tout le monde ? Pas comme ça. Il ne se mettra pas en avant comme ça ou perdu en disant « Bah oui, moi aussi, je ne sais pas ». C'est très rare que quelqu'un qui fait un stage te dise « Je ne sais pas » ou « Peut-être que vous savez mieux que moi ». Je suis comme vous. Je suis comme vous. Oui, parce que Sébastien… Étudiant, étudiant… L'animateur du stage, ce n'est pas Sébastien, c'est l'être. Sébastien qui analyse l'être. Mais Sébastien, lui aussi, il a envie de faire le stage. D'ailleurs, quand il a fait le truc sur la compassion, ça l'a fait bouger beaucoup. Il est au même niveau que vous. Il n'est pas professeur ou enseignant quelque part. Il est comme vous. Il est un élément du réseau mais à égalité. Et ça, c'est très très agréable. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'autorité. Ah oui. Il n'y a pas de… La structure crée l'autorité quand même. Des fois, il y a besoin quand même de créer… Oui, vraiment une autorité… Minimale. Minimale. Pour vider, pour mettre que tout le monde soit en cohésion les uns avec les autres. Mais le reste, non. Oui, mais il y a une égalité en fait. Il y a une égalité. C'est-à-dire qu'effectivement, l'autorité, c'est plutôt la structure avec gentillesse et bienveillance qui s'occupent d'être l'autorité en fait. Normal, oui. Et effectivement, Sébastien intervient seulement s'il y a besoin. Donc, il n'est jamais là en fait. Et pour faire ce rôle en fait quelque part d'autorité. Et du coup, il fait le stage avec vous. C'est ça. Du coup, vous êtes proche de lui. Très proche. Et lui, il fait comme vous et puis il en chie comme vous d'ailleurs. Il s'en est aperçu hier encore. Heureusement, il n'a pas de mémoire. Ça tombe bien. Donc, les systèmes de fuite n'ont pas le temps de, tu vois, de… Voilà, donc… Effectivement, ça crée un rapport en fait avec l'organisateur du stage ou des fois c'est l'enseignant, ça s'appelle comme ça. Oui. Qui est tout à fait différent en fait. C'est ça. Il est comme vous. Oui. Mais c'est la réalité d'ailleurs puisqu'en fait, il n'est ni supérieur ni inférieur à vous. Il a aussi ses problèmes. C'est ça. Mais ça c'est… Voilà. Ça c'est confortable, c'est sympa ça. Oui, c'est très confortable. Il n'y a pas de rapport d'autorité en fait du coup. Il n'y a pas de dôme, il n'y a pas de choses comme ça. Il n'y a pas de dogme non plus évidemment. On a autre chose à faire. On a autre chose à faire. Surtout pas. L'idée c'est de s'évader de la matrice alors c'est pas pour en rajouter quoi. C'est tout à fait. Et là c'est flagrant aussi. Parfait. Moi ça me convient parfaitement. Un évadé qui aide les autres à s'évader. Oui. C'est beau. Oui, c'est beau. Alors ce stage après toi, ça serait pour quel genre de personnes ? Parce qu'il y en a peut-être qui nous regardent et qui se disent mais est-ce que c'est pour moi ? D'après toi, à qui tu préconiserais ce stage ? À toutes les personnes qui acceptent de se ressourcer tout en lâchant prise. Qui aiment bien manger, qui aiment la nature, qui veulent connaître la communauté mais dans un aspect bienveillance. Et faire un travail sur eux, se transformer. Parce que c'est un stage de transformation. Et se transformer. Accepter justement se lâcher prise, accepter de connaître les choses ou d'essayer. Essayer le yoga. Plein de personnes n'avaient jamais fait de yoga. Oui, c'est vrai. Et ça a été pour eux, enfin tous les témoignages. Oui, c'est beaucoup de révélations. C'est très étonnant aussi pour Sébastien de voir ça d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Ça a été le cas pour Corinne. Mais pas ce yoga-là. Mais vraiment des personnes que j'ai rencontrées qui n'avaient jamais jamais fait de yoga. Là, ils sont… C'est beaucoup plus que du yoga, c'est pour ça. Ça doit être ça. Alors c'est vrai que le yoga, pour certains, c'est juste des postures. Alors que c'est pas ça. Alors que c'est beaucoup plus… Là, on est dans l'essence même du yoga qui veut dire union. Et donc, c'est un yoga avec des postures pour s'étirer, pour activer la Kundalini, pour pouvoir laisser la Kundalini monter, pour s'éveiller, pour augmenter les ressentis et pour partir en état modifié de conscience. C'est ça. C'est pas mal. Mais c'est un peu pareil. Et même au niveau du temps, une heure et demie, personnellement… Ah oui, ça passe comme un quart d'heure. Corinne ne les voit pas passer du tout. Oui, parce qu'il n'y a plus de personne. Donc, il n'y a plus de temps. Il y a un abandon complet à maintenant. À maintenant. Vivre le présent, ça c'est aussi très agréable. Et donc, ça amène dans l'être. Tous les matins, nous commençons par aller dans l'être. Ce qui est un peu le but. C'est réussi. Et pour quel genre de personnes ça ne serait pas ce stage, d'après toi ? Les gens qui ne veulent pas lâcher, les gens qui ne veulent pas faire de travail vraiment personnel, ou des gens qui pensent avoir déjà tout compris. Ça, ça ne marchera pas. Oui, des personnes qui ne veulent pas évoluer. Qui ne veulent pas évoluer. Oui, dans un stage d'éveil et de transformation, s'ils ne veulent pas évoluer, il y a peu de chances qu'ils viennent quand même. Qui recherchent quelque chose. Ah ! Qui recherchent quelque chose. Qui est extraordinaire. Qui voudrait une métamorphose complète. Pas du tout, c'est un chemin. Je le prends vraiment comme un chemin. Comme un chemin d'éveil. Oui, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif. C'est ce que tu vas lâcher. Mais il faut l'avoir, l'accepter de lâcher. Oui, c'est un stage, un atelier, une retraite en fait, d'abandon. D'abandon. Donc, c'est pour ceux et celles qui veulent s'abandonner, nous pourrions dire ça. Oui, on peut le dire. Et ceux et celles qui ne veulent pas s'abandonner, bah donc effectivement, ce n'est pas pour eux. Non, ce n'est pas pour eux. Parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à s'abandonner. Non, ils ne sont pas prêts. Ou pas tout de suite. Oui, plus tard, peut-être. Plus tard, peut-être. On leur souhaite. C'est tellement agréable. Donc, je dirais qu'on fait un éveil à l'éveil. Merci beaucoup d'être venu. Merci Sébastien. C'était vraiment... A bientôt. A bientôt. Je t'aime. Gratitude. Merci, merci d'être venu aussi longtemps. Puis ça va continuer, j'ai l'impression. Oui. A bientôt. A bientôt Sébastien. Merci, on va dire au revoir aux auditeurs. Merci chez la caméra. Au revoir. Gratitude de nous écouter. Gratitude. Sous-titrage ST' 501